www.congoconnexiontv.com Un site nouveau dans un nouveau monde Contactez-nous au 438-877-4064 Facebook Congo Connection TV Bon anniversaire Bon anniversaire Happy birthday to you Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Bon 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 anniversaire Tu te glas, tu te glas, tu te glas, Aterre nos collants, frérés, c'est notre avenir. Tu te glas, tu te glas, S'en vous chante une question, Je m'en t'aime pas, je m'en t'aime. Tu te glas, tu te glas. Je m'en t'aime, tu te glas, Tu te glas, tu te glas, tu te glas. Tu te glas, tu te glas, tu te glas. Sous-titrage ST' 501 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 On a eu de bons moments ensemble, c'était magnifique, le cadre était très beau et l'ambiance était au rendez-vous. Merci, merci pour cet événement, merci pour toutes les personnes qui ont, d'une manière ou d'une autre, contribué à ce que ce soit un succès. Merci à vous. Merci de voir Sandrine toute en joie, capable de fêter sa fête, tout sachant que ses deux parents nous ont vus là et je la vois réjouissante, je bénis l'éternel. Sandrine est ma belle-sœur, pour ce qu'ils savent, mais pour ce qu'ils ne savent pas, c'est ma belle-sœur. Elle est non seulement ma belle-sœur, mais elle aussi ma propre petite-sœur. Je l'ai connue très jeune, je l'ai connue depuis qu'elle avait l'âge de douze ans. Je l'ai vue grandir, j'ai été témoin de tous ses projets, j'ai été témoin de toutes ses ambitions. Je les ai vues, une après l'autre, se réaliser. Et Sandrine est formidable pour moi. À mes yeux, c'est une battante, c'est une courageuse. Elle ne lâche jamais les bras, elle ne laisse jamais tomber, elle ne lâche jamais l'échec. Sandrine est une éducatrice, et je dis que c'est vrai qu'elle soit aujourd'hui une éducatrice dans laquelle elle joue ce rôle et ce métier. Sandrine a su, au travers les années, rester la même. Comme Mimi le disait, c'est vraiment une surprise très généreuse. Elle nous surprend à chaque fois. Elle m'a surpris l'année dernière lors de mes quarante ans. Elle m'a fait une surprise. C'est d'une très grande générosité. Elle ne s'attend pas toujours à recevoir quand elle donne. Elle donne de tout cœur. Et si l'on veut savoir la vérité, sous qui l'on est, sous ce qu'on porte, sous ce qu'on est, Sandrine est vraiment une personne qui ne manque jamais à nous dire la vérité. Sandrine est tout simplement une fille pleine de grâce, pleine de bonté. Et je sais que cette grâce-là, elle va le développer tout au long de sa vie. Et elle ne laisse pas le partager tout au long de ses relations. Alors que cette soirée soit remplie de grâce. Et je ne manquerai pas à louer le Créateur qui a donné vie à Sandrine. Et qui donne le souffle à tous les jours pour Sandrine et pour tout un chanquin de nous. Parce que je vais profiter de cette occasion pour bénir le nom de l'Éternel. Éternel notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons. Nous sommes ici, Seigneur, par grâce. Car vraiment, Seigneur, nul de nous ne fait effort pour respirer. Mais chaque jour, tu rénouvelles ton souffle en nous. Et nous sommes, Seigneur, remplis de reconnaissance. Car c'est une journée encore, Seigneur, où nous sommes dans la joie avec Sandrine. C'est toi qui dis de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Aujourd'hui est une journée de réjouissance. Et nous allons nous réjouir avec Sandrine, Seigneur, selon ta parole. Seigneur, je la bénis. Je bénis sa famille, Seigneur. Je bénis ses entreprises. Je bénis tout ce qu'elle touche. Je bénis ses amitiés. Je bénis ce qu'elle a déjà et ce qu'elle n'a pas encore. Parce que tu es le Dieu qui connaît la vie de Sandrine. Et je sais, Seigneur, que tu n'as que des projets de bonheur et de paix pour elle. Qu'elle soit immensement bénie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. A présent, nous allons écouter Élise, qui a aussi quelques mots d'engagement et soutien. Bonsoir tout le monde. Au fait, moi, mon nom, c'est Élise. Je suis la sœur de Sandrine. Je ne dirais pas la sœur biologique. Comme dans la mentalité, la famille est souvent élargie. Au fait, j'ai eu la chance de croiser Sandrine dans ma vie dans les années 98. Parce que j'ai connu, en fait, sa famille à Londres. Et ensuite, j'ai eu le privilège de travailler avec son frère Serge. Et par hasard, dans les années 98, j'étais sur Sherbrooke. Et en ouvrant la porte, j'ai vu la famille de Serge sortir juste en face de ma maison. Ils habitaient vraiment en face de chez moi. Et c'était vraiment une coïncidence de la croiser. Quand elle est arrivée en départant de la France, on a eu la chance de se sympathiser. Moi, j'étais célibataire. En fait, je n'étais pas à parier elle non plus. Donc, on a eu vraiment le temps de partager notre joie et nos peine. On allait souvent au parc partager nos petits soucis, nos projets et tout. Donc, c'est une fille que j'aime énormément. Elle a la joie de vivre. Elle a la fougue de vivre. Elle a les ambitions. C'est une battante, au fait, comme les précédents qui l'ont dit. C'est une fille qui ne lâche jamais. Mais quand elle a quelque chose en tête, elle veut absolument le concrétiser jusqu'au bout. C'est un peu la mère Thérésa de sa famille. Donc, elle aime toujours prendre le contrôle de sa famille. Des fois, je lui dis, regarde, il y a Serge, il y a les autres. Mais c'est vraiment ça Sandrine. Sandrine, c'est la maman de tout le monde. Elle veut absolument que tout aille bien autour d'elle. Elle aime la prière. C'est la spirituelle de décide. C'est une battante. Elle lâche jamais. Entreprenante. Au fait, on a presque les mêmes projets. Je suis aussi dans le même domicile pour l'éducation. Elle aussi, elle a bien éduqué les gens. C'est la maman de tout le monde. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Elle m'appelle maman. Elle m'appelle souvent maman Élise. C'est parce que je suis son aîné d'âge. Et on s'entend énormément. J'ai eu le privilège de la connaître avant qu'elle puisse avoir des enfants. J'ai vu ses trois enfants naître devant moi. J'ai été dans les débuts de ses amours. Donc, au fait, je fais un peu partie des murs, si vous voulez, au sein de sa famille. J'ai eu le privilège de connaître son oncle aussi, Dombos, qui doit être peut-être quelque part ici. Son oncle, qui est le maître de cérémonie, que je connais aussi. Ainsi que sa soeur Niki, qui est là. Et les autres aussi. Donc, c'est un privilège. En tout cas, connaître son oncle, c'est vraiment l'adopté. Moi, j'ai adopté moi, ma soeur. Et elle me dit toujours, un jour, quand je vais me marier, tu seras ma marraine. J'espère que je vais l'être. Parce que c'est un honneur pour moi. En tout cas, je remercie beaucoup les gens qui sont venus partager la joie de son oncle. Et juste avant de dire que c'est un cadeau pour nous. Alors, moi, je vous dis juste, bonne fête et ne change pas, je t'aime comme tu es. Merci. Bonne fête. Bonne fête. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci. 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 C'est parti ! 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 C'est parti !